Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que sont les crises autistiques et comment les gérer au mieux. Pour commencer, petit rappel par une visite de votre cerveau. Comme un centre de tripostale, le cerveau humain reçoit des informations qu'il va trier et utiliser ou stocker. Si par exemple une personne est assise à l'arrêt de bus, elle voit le bus arriver, cette information va aller dans le cerveau qui va la traiter, l'envoyer aux jambes pour que la personne se lève et monte dans le bus. Le cerveau des personnes à l'histe et celui des personnes autistes fonctionnent donc de cette manière. Mais lorsque l'on est autiste, le cerveau est en permanence saturé par un plus grand nombre d'informations, comme la vue du bus, mais aussi les piétons, le son des klaxons, les odeurs de peau d'échappement. Leur cerveau a donc du mal à trier les informations utiles dans l'urgence et pour le faire, il va dépenser beaucoup plus d'énergie que celui d'une personne à l'histe. J'ai pris ici un exemple sensoriel, voire le bus arriver, mais le cerveau fonctionne de la même façon avec les émotions. Par exemple, si vous rencontrez une amie, l'information va aller dans votre cerveau qui va l'envoyer à votre visage. Vous allez sourire, en passant par votre centre de gestion des émotions. Vous allez vous sentir heureux. Parfois, les personnes autistes parviennent à gérer cette saturation sensorielle ou émotionnelle. Mais régulièrement, nous sommes ceux-ci submergés et ne parvenons plus à gérer ce plein d'informations perpétuelles. Alors, nous sommes victimes de ce que l'on appelle une crise autistique, ou un effondrement. La crise chez la personne autiste a deux grandes formes, le shutdown et le meltdown. Lors d'un shutdown, le cerveau décide donc de couper tous les éléments qui ne sont pas indispensables, pas vitaux. La personne doit donc continuer de respirer et son cœur de battre. En revanche, il se peut que les muscles de ses jambes cessent de fonctionner, par exemple, ou alors qu'elles ne sachent plus parler. En limitant sa dépense d'énergie, le cerveau peut donc mieux traiter tranquillement ces données. Lors d'un meltdown, le cerveau va à l'inverse décider qu'il y a trop d'informations à traiter et la souffrance générée est tellement intense que la personne va expulser sous forme de cris ou de coups ou de larmes. Parfois, les deux types de crises se suivent. Elles peuvent durer quelques minutes ou même plusieurs heures. Mon premier conseil pour gérer les crises serait bien sûr de les éviter. Pour cela, c'est assez simple en théorie. Il faut éviter que votre cerveau n'entre en saturation. En pratique, c'est plus complexe car il est difficile de tout prévoir, de tout anticiper et de toute façon notre énergie fluctue en fonction de la façon dont on a dormi ou des événements que l'on a vécu. Cependant, au fil du temps, vous avez sans doute appris à mieux vous connaître ou si vous êtes aidant à mieux connaître la personne autiste dont vous vous occupez. Vous savez donc en théorie ce qui provoque de la fatigue chez vous, ce qui est difficile à traiter pour votre cerveau. Par exemple, les gens qui ont une hypersensibilité à la lumière vont arriver plus vite à saturation dans des endroits fort lumineux. Commencez donc par vous analyser un peu et mettez en place autant d'outils que possible pour limiter votre fatigue au quotidien. Cela peut être par exemple porter des lunettes de soleil ou un casque anti-bruit. Cela peut être de vous reposer régulièrement sous une couverture lestée ou d'éviter certaines boutiques trop bondées. Et souvent, mettre en place des routines et de petits rituels va vous permettre d'arriver moins vite à saturation car votre cerveau n'aura pas à gérer une information imprévue. Quand la saturation est d'ordre émotionnel, vous pouvez essayer de petits exercices de respiration. Par exemple, inspirez 2 secondes par le nez, bloquez 3 secondes et expirez 4 secondes par la bouche. Le fait de vous concentrer sur votre respiration vous aide à canaliser votre esprit. Vous pouvez aussi prendre l'habitude de noter dans un carnet ce qui vous ennuie émotionnellement, tel que « mon mari est rentré tard du travail et j'étais inquiète ». Parfois, le simple fait d'écrire ce qui vous angoisse vous permet de l'extérioriser suffisamment pour qu'il ne fasse plus partie, à court terme, des données que votre cerveau va traiter. Si quelque chose vous angoisse mais que vous ne pouvez pas agir immédiatement ou avoir une réponse, il est parfois utile d'écrire cette inquiétude et d'y ajouter des hypothèses. Par exemple, mon ami n'a pas rappelé parce qu'il se fait renverser par une voiture, est fâché contre moi, a été enlevé par des extraterrestres. Vous pouvez ensuite tranquillement éliminer les hypothèses improbables. S'il avait eu un accident, par exemple, sa femme m'aurait prévenu. En notant les possibilités, vous faites consciemment une tâche de réflexion qui risquait de saturer votre cerveau. Essayez toujours d'observer ce qui, dans le passé, a provoqué des crises et agissez en conséquence. Par exemple, si vous savez que les dîners au restaurant sont immanquablement suivis d'un effondrement et que l'on vous y invite, réfléchissez. Est-ce que je suis déjà fatigué ? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative moins coûteuse pour moi, comme faire juste un apéro ou proposer de manger dans un restaurant plus calme, plus proche de chez moi ? Cependant, malgré toutes nos précautions, il n'est pas toujours possible d'éviter une crise. Il faut savoir qu'une crise arrive rarement d'un coup sans que l'on s'y attende. Elle est précédée de quelques signes le plus souvent. En fait, la saturation du cerveau se fait petit à petit. Cela peut arriver en l'espace de quelques minutes, mais même durant ce court laps de temps, on peut constater les signes précurseurs. Comme le cerveau est en souffrance, la personne va tenter de s'apaiser au plus vite. Chez un autiste, cet apaisement va donc passer par des comportements répétitifs qui vont se multiplier. Par exemple, nous allons faire plus d'écolalie, ou marcher de long en large rapidement, avoir des gestes auto-stimulants, nous balancer. L'autisme dans ces moments-là semble se voir davantage. La personne peut par exemple ne plus bien s'exprimer, ne plus du tout regarder dans les yeux. Ces signes précurseurs sont importants car ils sont un signal d'alarme pour indiquer que le cerveau est presque à saturation. Il est très important, sauf en cas de danger pour vous ou autrui, de ne pas vous empêcher à ce moment-là de vous exprimer. Si vous marchez beaucoup ou si vous avez des écolalie par exemple, continuez de marcher ou de parler, car parfois cela peut suffire pour vous apaiser et éviter la crise. En revanche, si vous avez tendance par exemple à vous auto-mutiler ou à frapper autour de vous, il est essentiel de chercher une autre solution. Si vous êtes aidant, le conseil reste le même, n'empêchez jamais un autiste de s'adonner à ses stéréotypies, particulièrement avant une crise, sauf bien sûr en cas de risque de blessure. Souvent, même nous autistes avons honte de nos effondrements ou de comportements que nous savons être anormaux. Si vous le pouvez, soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes autiste, vous fonctionnez différemment des alistes et votre façon de vous apaiser quand vous êtes épuisé est parfaitement légitime. Le plus sécuritaire lorsque vous constatez ces signes, c'est de vous extraire de la situation le plus vite possible. Il est important d'agir rapidement car pendant la crise, votre cerveau ne fonctionnera pas de façon rationnelle et vous n'arriverez donc plus à vous mettre au calme. Comme le cerveau n'arrive plus à traiter les informations qu'il reçoit, se mettre dans un endroit calme va permettre de limiter un ajout supplémentaire d'informations sensorielles. En fonction de la situation, vous pouvez aussi anticiper et prévenir votre hôte ou un voisin de table en expliquant par exemple que parfois la foule vous angoisse trop. C'est important de pouvoir faire un plan avant car parfois, le moment précédent la crise est trop court ou trop intense pour que l'on soit en mesure d'agir seul. Vous pouvez aussi par exemple avoir une carte sur vous, expliquant succinctement comment réagir avec vous en cas de crise. Vous pouvez y marquer « Si je vous donne cette carte, conduisez-moi dans un endroit calme sans me toucher ». Si vous êtes en compagnie d'une personne de confiance, un ami ou bien un aidant familial, vous pouvez aussi organiser en amont la façon dont vous souhaitez être accompagné. Par exemple, vous pouvez dire « Quand j'arrive à saturation, je me sens un peu déconnecté de mon corps et j'apprécie que l'on me serre très fort les épaules ». Et si vous êtes à liste et en compagnie d'une personne autiste que vous ne connaissez pas bien ou bien avec laquelle vous n'avez pas organisé de marche à suivre et qui ne peut pas l'exprimer, dans ce genre de cas, je vous conseille dans un premier temps de demander à la personne si elle a besoin d'aide immédiate. Et si oui, de lui poser des questions très simples pour ne pas la saturer. Est-ce que vous souhaitez que je vous conduise dans un endroit calme ? Est-ce que vous avez un proche que vous souhaitez que je contacte ? Parfois, cependant, la crise n'est pas évitable. Peut-être parce qu'elle est arrivée trop vite, peut-être parce qu'il n'est pas possible de se mettre au calme, peut-être parce qu'elle est très émotionnelle. Quelle qu'en soit la raison, la crise est présente. Qu'il s'agisse d'un meltdown ou d'un shutdown, il est important de noter qu'une personne autiste n'a aucune emprise rationnelle sur son effondrement. Il est impossible en pleine crise de réfléchir, de prendre conscience que l'on n'est pas en sécurité, ou de se forcer à bouger ou à arrêter de hurler. Parfois, tout de même, il arrive que l'on prenne conscience de la situation un vague instant, ce qui ne fait que renforcer la crise, car la saturation déjà présente se rajoute l'angoisse, par exemple de se montrer vulnérable ou d'être jugé. Mon conseil sera donc à l'attention des allistes qui pourraient assister à une crise puisque seules peuvent réagir. Sachez déjà que le meltdown est une crise douloureuse physiquement, car notre corps va produire une grande quantité de cortisol. En plus, lors des meltdown, notre sensorialité est exacerbé. Si la personne a des hyposensibilités, elle va donc perdre totalement les sens concernés, et à l'inverse, ces hypersensibilités vont être à leur paroxysme. Vous pouvez donc aider la personne en fonction de ses sensibilités, par exemple en éteignant la lumière si la personne y est déjà de base sensible, ou en coupant toute source de son possible, y compris la plus anodine, comme le tic-tac d'un réveil. A l'inverse, si la personne a de base des soucis de proprioception, alors la mettre dans une couverture lestée, ou l'installer dans un coin encadré, ou encore la serrer très fort contre vous peut lui être bénéfique. Dans tous les cas, cet accompagnement ne s'improvise pas, car chacun étant différent, vous pourriez, en voulant aider, renforcer le problème. L'autre conseil est de s'assurer, bien sûr, que la personne n'est pas physiquement en danger. Durant l'effondrement, beaucoup se frappent la tête contre les murs, se griffent ou s'automutile. Certains autistes se montrent aussi violents envers autrui, en jetant des objets ou en frappant. Vous pouvez donc aider en empêchant la personne de faire ou de se faire du mal, mais cette aide est délicate, car vous prenez le risque de renforcer la crise en empêchant certains gestes, voire d'être vous-même blessé. Il n'y a aucune solution idéale et magique que je puisse vous donner, mais en tant qu'aidant, avec le temps, vous trouverez sans nul doute des astuces. Il est important, dans la mesure du possible, d'en discuter à d'autres moments, toujours dans l'optique de savoir comment réagir quand la situation se présente. Et bien sûr, même si cela va de soi, n'essayez pas de nous parler pour nous raisonner. Durant un effondrement, notre cerveau est juste occupé à se désenflammer. Nous ne sommes pas en mesure de prendre des décisions, ni de prendre du recul sur la situation. Pour le shutdown, les conseils sont sensiblement les mêmes. Assurez-vous que la personne est installée dans un endroit sécuritaire où elle ne risque pas d'être ennuyée ou même accidentée. Ne la sollicitez pas. Laissez-lui le temps de digérer les informations qui la saturent. Dernier point de cette vidéo, je voudrais vous parler de l'après-crise. Parfois, les deux crises se suivent dans un sens ou dans l'autre, même si le plus souvent, le meltdown précède le shutdown. Dans tous les cas, et quelle que soit la durée de la crise, nous sortons très fatigués de ces effondrements, comme vidés de toute énergie. Si vous en avez la possibilité, le mieux est naturellement de prendre soin de vous de toutes les façons possibles pour récupérer un peu d'énergie. Cela peut être par exemple en mangeant un aliment qui vous fait du bien, en regardant un dessin animé, ou en vous adonnant à l'un de vos intérêts restreints. Parfois, il n'est pas possible de se reposer tout de suite. Peut-être pouvez-vous prévoir une trousse de secours à cet effet. Par exemple, avoir une clé USB avec une musique qui vous fait du bien, que vous écouteriez immédiatement. Ou bien un tissu à la texture agréable qui sera vous apaisé. Essayez de réfléchir à ce qui vous fait du bien lorsque vous êtes fatigué, mal à l'aise, et vous trouverez sans doute des astuces. Ultime conseil, mais pas des moindres, durant les effondrements et après, nous avons tendance à négliger quelques besoins vitaux comme celui de boire et de manger. Prenez le réflexe au minimum de prendre un verre d'eau dès que vous vous en sentez capable pour ne pas prendre de risques pour votre santé. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura été utile. C'est un sujet dont il est possible de parler durant des heures, alors n'hésitez pas à en dire davantage en commentaire pour apporter votre expérience et peut-être quelques techniques utiles. Et bien sûr, pensez à partager la vidéo à vos contacts car l'autisme et ces crises sont encore bien mal connues et nous sommes régulièrement victimes de maltraitance par ignorance.